Bonjour, lui c'est monsieur Alexandre Rosada. Il présente le JT sur France Télévisions, Nouvelle-Calédonie la première. On voit aussi son nom à la fin de reportage. Enfin voilà, c'est un grand reporter. Mais c'est aussi un homme engagé qui participe à la promotion de l'écriture en Nouvelle-Calédonie puisqu'il est président de l'AENC et surtout il est écrivain lui-même. Ce personnage réuni à lui seul, tout ce qui me passionne, me donne envie d'explorer, d'apprendre, de découvrir et de comprendre. L'audiovisuel, l'actualité, la lecture, l'écriture et à travers son écriture, son goût pour l'humain. Et là, stress au max ! Comment on interview un journaliste ? J'ai fait quelques recherches sur le web, son travail est très visible mais l'homme est très discret. Un indice de plus au travers de ses lectures ? Cet homme est pour la connaissance et la reconnaissance de soi mais aussi de l'autre. Allez, je l'attends ! Ah, monsieur Alexandre Rosada, bonjour ! Montez s'il vous plaît ! Alors, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Donc là, en fait, vous êtes dans le carré de mon bateau et qui constitue également le décor de la plupart de mes vidéos. Donc, juste, vous êtes bien installé ou quoi ? Je suis très bien installé et je vous remercie de m'avoir invité. J'ai accepté votre invitation. Merci Jean-Victor ! Surtout, merci à vous de vous être rendu disponible à commencer directement l'interview. Donc, ça va être une interview où je vais juste vous demander de réagir et de commenter trois éléments qui illustrent trois thèmes. Selon Camus, dans la revue Combat, un journaliste, c'est un homme qui d'abord est censé avoir des idées, c'est ensuite un historien au jour le jour et son premier souci doit être de vérité. Pouvez-vous me dire ce que vous inspire cette citation ? Visiblement, vous avez choisi un bon auteur. Albert Camus, vraiment un grand auteur, sur l'absurde notamment, et qui a laissé une trace très très importante dans la littérature française. Votre citation est bien choisie parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui est ancré dans son temps et qui se pose des questions, donc il est curieux. C'est ce qui fait finalement sa forme de productivité. Il doit être imaginatif puisqu'il doit rédiger, il doit aller mettre en forme. Il doit être honnête. La base de la déontologie journalistique, c'est d'être honnête, c'est-à-dire de rendre avec la plus grande honnêteté ce que nous vivons, ce que nous recevons, pour le transmettre finalement au grand public. Je vais vous revenir sur votre début de réponse. Donc du coup, selon vous, avoir des idées, c'est justement être créatif. Parce que également pour moi, avoir des idées, c'était peut-être également avoir une opinion et justement l'insuffler au lecteur. Alors une opinion, c'est-à-dire quand on parle de combat, la revue dans laquelle a contribué largement Albert Camus, on peut parler d'opinion parce que c'est une revue qui avait une orientation politique. Donc là, on est dans l'opinion. Moi, je me place en tant que journaliste de service public, de l'audiovisuel, et là, l'opinion n'est pas admise. On ne doit pas être dans l'opinion de son opinion. On doit être dans une forme de retranscription, de compte-rendu le plus neutre possible et le plus honnête possible. C'est ça, l'honnêteté. Et justement, selon vous, c'est un peu ça la vérité ? Parce qu'en fait, je me demande, qu'est-ce que c'est la vérité ? Parce que justement, est-ce que chacun ne verrait pas la vérité au travers le filtre justement de sa relecture des faits ? Alors la vérité, on recherche tous une forme de vérité. On cherche une forme de vérité et qui est souvent sa propre vérité. Et donc c'est là où intervient la personne, le jeu. C'est-à-dire qu'on voit les faits et on les interprète à l'un de sa propre vérité. Alors c'est aussi une démarche, celle du chercheur. Ça peut être un chercheur journaliste. Quand je disais tout à l'heure, par exemple, journaliste de service public, attention à l'opinion. Soyons neutres et soyons honnêtes. C'est très important. Mais il y a des formes dans l'expression journalistique qui permettent aussi de donner son opinion. C'est-à-dire que si on fait un éditorial en plateau lors d'une émission télévisée, on est dans l'éditorial, on est un peu dans son opinion. Donc vous voyez, il y a plusieurs formes aussi dans le journalisme. C'est assez mouvant et c'est assez riche et divers. Ok. Pour revenir à Albert Camus, justement, à sa citation, je vais revenir sur le fait d'un historien au jour le jour. Parce qu'en fait, pour moi, un historien, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, mais l'histoire qui est justement passée et qui s'est inscrite dans l'histoire par conséquence. Donc comment est-ce qu'on peut être un historien au jour le jour ? Écoutez, c'est très, on va dire, fréquent dans la mesure où lorsque vous êtes un historien au jour le jour, vous vous rendez compte d'un fait d'actualité et son évolution. Après, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des grands reporteurs qui vont sur des terrains de combat, en Afghanistan, on va dire pendant la guerre du Golfe. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes d'analyser au jour le jour, par exemple, des évolutions de la pensée par rapport à des événements passés. Et bien là, ça peut être un terreau pour analyser au jour le jour au travers de portraits, de rencontres, comment ça se passe. Justement, c'est également peut-être un peu ce que vous faites avec Mémoire d'Algérie. Et justement, je vais vous demander de mettre votre réponse en lien avec votre livre, Mémoire d'Algérie, des Pieds-Noirs de Nouvelle-Calédonie témoigne. Donc avec cette phrase de la quatrième de couverture qui est « Pourquoi devrait-on se satisfaire de l'histoire officielle lorsque l'on évoque le passé de certains pays ? » Alors, l'histoire officielle, c'est celle que fabriquent parfois les États. Parce qu'il faut bien, à un moment donné, tourner la page. Il y a des faits qui ont été connus, dits, officialisés. C'est une forme d'histoire officielle. Puis il y a la petite histoire, on va dire, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas moins importante que l'histoire officielle, celle qu'ont vécu les gens et qui ont ressenti les choses. Autrement que dans des dynamiques de géopolitique ou de stratégie ou de changement, on va dire, de statut. Et donc ces gens-là, moi, c'est ce que j'ai fait avec Mémoire d'Algérie. C'est que l'histoire officielle existe. On sait qu'il y a eu une indépendance. On sait qu'elle a produit une séparation. Et après, mais comment ont vécu les gens ? Donc en fait, du coup, si j'ai bien compris votre réponse, l'histoire officielle dont vous parlez dans le résumé est en fait la mémoire officielle. Et justement, en fait, cette mémoire officielle peut différer parce qu'il existe plusieurs types de mémoires. Je crois la mémoire individuelle, collective et officielle, justement. Et donc du coup, cette mémoire officielle peut des fois diverger de la mémoire collective. La mémoire officielle restera officielle. La mémoire collective des groupes humains restera la mémoire collective des groupes humains. Je crois que les deux se rencontrent à un moment, mais ils ont deux visions, deux perceptions du même événement, pas radicalement opposées. Parce qu'en fait, les choses se convergent, mais quand même un peu différentes. Et c'est toujours intéressant d'aller essayer de comprendre comment la mémoire personnelle des gens et d'un groupe ou d'un collectif résonne à l'aune de la mémoire officielle. En tout cas, merci de cette réponse très complète. Et je crois qu'on peut passer au deuxième thème. La seconde citation, justement, je l'ai extrait de votre livre L'amour révélé, qui est, pour ceux qui nous écoutent, je le rappelle, un recueil de nouvelles qui prennent prétexte pour évoquer l'amour montré du doigt, l'amour qui s'affirme dans l'acceptation de la différence et l'amour sublimé lorsqu'il nous permet d'aimer quelqu'un qui nous a rejeté. Et justement, d'accepter que son bonheur se construise sans nous. Tout à fait. Pour en revenir à la citation, du coup, un mot de votre livre, vous dites « C'est la victoire de notre condition humaine que de s'affirmer et de vivre en normalité sans en justifier la limite. » Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots ? Ce que je mets derrière ces mots, c'est que, justement, si on regarde la première nouvelle, c'est un manifeste pour vivre dans l'indifférence, c'est-à-dire de ne pas être stigmatisé, donc avoir une forme de liberté, de transparence, de manière à ne pas subir des remarques ou des préjugés qui font partie, je l'ai dit, de l'intolérance. C'est cela qui est très important dans une société. L'altérité, c'est autre chose. L'altérité, c'est un peu d'humanité avec l'autre. Et puis, après, on a une autre forme, l'amour sublimé. Vous en avez parlé. Cet amour sublimé qui est, finalement, « L'autre ne m'appartient plus. Je l'aime, mais il ne m'appartient plus. » La sublimation de l'amour, dans cette condition-là, et c'est Spinoza qui nous le dit aussi, la sublimation, c'est de dire, « Oui, elle ne m'appartient pas. Oui, elle ne m'aime plus. Oui, il est parti. Mais je l'aime quand même. » C'est un livre qui m'a touchée, parce qu'en fait, si je comprends bien, vous dites que l'homme est le meilleur de ce qu'il est lorsqu'il est capable de s'affirmer tel qu'il est, même dans la différence, et de faire de cette différence, justement, par un pan de normalité. Absolument. Et on a un écrivain assez connu, qui est Antoine de Saint-Exupéry, qui dit, « Loin de me léser, tu m'enrichis. » L'autre, « Loin de me léser, tu m'enrichis. » « Parce que ta différence m'enrichit. » Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a tous des différences. Pour autant, il ne faut pas rejeter l'autre. Pour autant, il faut rester en connexion avec l'autre. Donc, pour ce dernier thème et ce dernier élément auquel je vais vous faire réagir, je vais vous demander de mettre le thème imagination en lien, justement, avec cette image. Alors, effectivement, là, cette image, elle est bien choisie. Je trouve qu'elle nous raconte un départ. J'ai l'impression de voir, d'abord, j'ai distingué ce buste d'Homère, qui me fait penser tout de suite à un grand récit antique sur la quête de soi-même et le départ dans... Et on voit ce jeune homme, sac à dos, avec un petit sabre en bois. Donc, il est prêt à partir. Prêt à partir vers où ? Eh bien, ce paysage, en face de lui, lui ouvre toutes les perspectives. On voit déjà un chemin et puis une grande montagne, peut-être celle qu'il va falloir gravir pour obtenir ce qu'il souhaite. On est finalement dans une quête. Et là, je pense tout de suite à Liliade, mais je pense aussi à Joachim Dubélé, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Eh bien, j'ai l'impression que ce petit jeune qui est là, il est un peu Ulysse, un peu Ulysse qui cherche à s'en aller. Alors, cette pelote de laine, eh bien, c'est le fil du temps qui va dérouler. Mais il est attaché derrière ce pré-départ pour un grand voyage. Et alors, cette pelote de laine, là, moi, elle me parle, elle me dit finalement, est-ce que ce n'est pas un symbole du temps qui va passer, du fil que l'on détourne, que l'on défile, le fil du temps, ça pourrait être ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est accroché à une poutre. Donc, ça veut dire qu'il part, mais il va certainement revenir, un peu comme Ulysse est revenu à Ithaque. Et puis, ça peut faire aussi l'analogie avec la tapisserie de Pénélope. Mais c'est une très belle image et cette lumière-là est formidable. Là, il part vers l'aventure, mais en fait, cette montagne également, elle me fait penser à la montagne de votre livre, la montagne de la vérité. Et donc, du coup, pour moi, je peux mettre ce petit garçon en lien avec Joachim Dubélé, puisque quand il va revenir, il va être plein d'usages et raisons, comme dit Joachim Dubélé. Effectivement, la montagne que gravit Sandra dans mon petit livre qui s'appelle « La montagne de la vérité », c'est effectivement la quête personnelle d'une jeune fille, dans ce cas-là, c'est un jeune garçon, mais d'une jeune fille qui cherche, effectivement, et qui, comme vous le dites très bien, revient avec quelque chose de plus. Il y a un truc pour lequel j'ai vraiment choisi cette image, parce que ça me fait penser à mes livres. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le paysage qui est là a été encadré comme s'il s'agissait d'un tableau. Donc, en fait, pour moi, le petit garçon est en train de rêver un voyage, et il est en train de rêver à son voyage en face du tableau. Et justement, moi, je trouve ça comme avec les livres, où on rêve en face du livre pour aller dans un voyage. C'est ça, c'est l'ouverture vers l'imaginaire. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un rideau même. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est un cadre, on pourrait penser que c'est un cadre, que c'est son imagination qui lui permet de voir ce qu'il voit. Le rideau a été tiré un temps. Voilà, le temps de la lecture, l'esprit s'envole, l'esprit traverse le cadre et ouvre des images qui sont formidables. Et puis ensuite, quand c'est fini, on remet le rideau, et bien c'est fini. Et bien, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Et là, je vais faire un geste, et vous allez me dire à quoi ça va vous faire penser. Je fais ce geste en face de la caméra, face à la caméra. Et moi, je pense que vous nous dites, soyez au rendez-vous. Vous pouvez le faire ensemble, s'il vous plaît ? Oui, absolument. Un, deux, trois. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501